Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez conçu des capsules vidéo, vous vous posez sans doute la question des bonnes pratiques en termes de diffusion de celles-ci. Doit-on les mettre en téléchargement ? Doit-on les placer sur une plateforme publique ? Ou existent-ils d'autres alternatives ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette capsule. On ne diffuse pas une vidéo comme on diffuse une image. Si vous décidez de la mettre en téléchargement sur un espace numérique de travail, par exemple, n'oubliez pas que votre capsule ne sera peut-être pas un format compatible avec celui des lecteurs de tous vos élèves. Si le format MP4 apparaît aujourd'hui comme un format plus ou moins universel, d'autres formats très répandus, comme le point Move sous Mac ou le point WMV sous Windows, pourront nécessiter des lecteurs spécifiques. De plus, une vidéo est souvent très volumineuse. Pour vous donner une idée, cette capsule pèse environ 700 mégaoctets et nécessitera une bonne connexion pour pouvoir être téléchargée. D'où l'utilité d'une plateforme de streaming, à partir de laquelle l'apprenant pourra visionner votre capsule sans que vous ayez à vous soucier de la compatibilité du lecteur qui l'utilisera. Il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes grand public, telles que YouTube, Dailymotion ou Vimeo, susceptibles d'héberger vos capsules. Il vous faudra néanmoins être vigilant sur la visibilité de celle-ci. En effet, une capsule publique sera visible de tous, et si vous ne le souhaitez pas, il vous faudra placer votre capsule en mode non répertoriée sur YouTube, dès lors, seuls les utilisateurs disposant du lien pourront la visionner, ou la protéger par un mot de passe sur Dailymotion, mot de passe que vous transmettrez bien évidemment à vos élèves. Néanmoins, si vous êtes dans une optique de partage de connaissances, n'oubliez pas qu'une capsule en mode publique sera visible par tout un chacun désireux de se former. De nombreuses académies se sont récemment équipées de Mediacad, qui fonctionnent comme ces plateformes grand public, à ceci près que votre vidéo sera hébergée sur un serveur académique et placée par défaut en mode privé, c'est-à-dire qu'elle ne sera visible que des utilisateurs disposant du lien. Il existe sinon l'outil Canoprof du réseau Canopé pour héberger vos vidéos, les diffuser et les intégrer à des parcours plus complexes. Enfin, pour l'enseignement agricole, TutoPresto vous permettra de diffuser vos capsules et même de les intégrer à des parcours de formation. Mediacad, Canoprof et TutoPresto, étant hébergées sur des serveurs destinés à l'enseignement, elles garantissent le respect des droits d'auteur du concepteur de la vidéo, c'est-à-dire vous. Par ailleurs, si vous avez filmé vos élèves, elles constituent un excellent moyen de diffuser ces vidéos sans les mettre à la vue de tous sur la toile. Elles ne vous affranchissent par contre, en aucun cas, d'une demande préalable de captation de l'image et du son. La majorité des espaces numériques de travail, ou ENT, permet d'intégrer directement une vidéo à une page via un lien d'intégration que l'on appelle lien Embed. Ceci a pour avantage d'éviter à l'élève d'aller directement sur une plateforme grand public où il peut être exposé à des contenus indésirables. Mais ce n'est pas un contenu indésirable, ça, c'est Nicolas Olivier. Mais bref, pour obtenir ce lien Embed, il suffit d'aller dans les options de partage de la vidéo et de sélectionner dans le menu intégré ou directement Embed le lien, de le copier et de le coller sur la page de votre ENT. Pour plus de facilité, certains ENT permettent même de copier-coller directement l'URL de la vidéo. Si vous avez un doute sur la procédure à suivre, rapprochez-vous de votre administrateur. Et voilà pour cette capsule concernant les bonnes pratiques en termes de diffusion de vos capsules pédagogiques. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner une plateforme et à accumuler les vues. Oui, M. Gates, mais vous comprenez, on est quand même déjà à 126 vues en deux mois, je cite trois fois PowerPoint. Il est temps de négocier les budgets publicitaires. Et c'est quoi 1200 dollars pour vous ? Il a raccroché ?